Oh, bien de rien Présentez-le Oh, bien de rien Il veut bien Que on m'a fait Il veut pas Tu savais bien les gars Oh, bien de rien Non, je ne regrette rien C'est payé Valé Pour payer Je me Faut mieux penser Avec mes souvenirs En combat Tu m'a pris sa passion Qu'elle s'arrête Bonne réaction On verra qu'il s'est pas lancé On va tirer, plus frotter T-shirt comme moi On va faire petit échauffement En bas En haut En bas En haut Contraper les abdos Vous êtes fatigués ? C'est parti Allez à l'avant Allez à l'avant Ça court Regardez devant vous Regardez pas les filles camarades Légion Patria Nostal Ça va le green ? Ça va ? En haut En haut En haut En haut Nous sommes partis au quatrième régiment étranger à Castelnaudari dans l'Aude. C'est ici que chaque année des milliers de volontaires se forment pour intégrer la Légion étrangère. Cette classe d'armes mythique de l'armée française qui nous a ouvert ses portes. Ils sont moldaves, brésiliens, coréens, mongols, camerounais. Ils changeront tous d'identité en intégrant ces murs, mais ont tous choisi de servir la France. Nous nous rendons à la ferme, un centre extérieur au régiment, où les volontaires passent le premier mois de leur formation. C'est ici que les légionnaires apprennent à marcher au pas, à obéir, mais aussi le français et le vivre ensemble. Ce mois d'instruction est le plus intense de l'apprentissage. Avant d'arriver ici, ils sont passés par le premier régiment étranger d'Aubagne pour des tests sportifs et psychologiques. Cette sélection est surtout l'occasion de faire le point sur le passé de chacun. Un volontaire sur cinq accède finalement à la formation de la Légion, et ça commence par la ferme. D'après vous, qu'est-ce qui motive tous ces milliers de volontaires qui viennent chaque année à rejoindre la Légion étrangère ? C'est la volonté d'un nouveau départ, parce que le Légionnaire est en rupture avec son passé, avec sa famille, avec le système politique de son pays, peu importe. Donc ils cherchent une nouvelle famille, un nouveau départ. Ça, c'est vraiment ce qui les unit, le point commun. Et la Légion, elle est là pour leur offrir ce nouveau départ, cette nouvelle famille, dans un contexte tout à fait nouveau pour eux. Il y en a de tout. On a des Légionnaires qui arrivent ici qui n'avaient jamais vu une brosse à dents avant d'arriver. D'un point de vue de l'autorité, qu'est-ce que ça implique de la part de tous vos instructeurs ? La Légion est très exigeante dans la formation des Légionnaires, mais elle est aussi bienveillante. Ça, c'est un petit peu notre marque de fabrique. La discipline, c'est quelque chose d'essentiel à la Légion étrangère. Le Légionnaire est un étranger qu'on va réussir à intégrer à un système de valeurs communes. On a un code d'honneur du Légionnaire, alors qu'on a toutes les races, toutes les nationalités, toutes les religions. Les Légionnaires, aux ordres d'un caporal-chef, apprennent à marcher au pas. C'est sur le chant « Le soleil brille » de la Légion étrangère que la section apprend le rythme de la marche. Pour rappel, ils ne connaissent la chanson et ne parlent le français que depuis deux semaines. Tout n'est pas parfait. Plusieurs des instructeurs doivent s'immiscer dans les rangs pour réajuster le mouvement des bras ou des jambes d'un volontaire. Ici, un des Légionnaires peine à suivre le rythme de la marche. Un instructeur, d'origine brésilienne, le prend en partie pour lui réapprendre l'allure. En partant de la ferme, dans deux semaines, les Légionnaires recevront le képi blanc. C'est le couvre-chef traditionnel de la Légion étrangère, remis lors de la cérémonie officielle répétée chaque jour. On appelle ce type de répétition « la drill ». Avec une méthode très simple, faire, refaire et refaire encore pour atteindre la perfection dans le moindre détail. Ici, l'instructeur apprend à positionner correctement le képi sur le crâne. C'est bon pour tout le monde ? Oui, c'est-à-dire ! Coiffez vos képis blancs ! Les hommes, patrie, nos femmes ! C'est aussi l'occasion de répéter le code d'honneur de la Légion, qui sera déclamé comme un seul homme lors de la cérémonie officielle. La mission est sacrée ! Tous les élus sont vous, est-ce qu'il est bon, comme opération, en pédier de la vie ! En combat ! Tout notre fille s'en passionne, elle s'arrête ! Tout le fait que c'est libre et sourd ! Tout notre monde y aurait ! Ligue des membres, ligue des chefs, ligue des femmes ! Est-ce qu'on dirait une frottée t-shirt comme moi ? On va faire petit échauffement, après apéro ! On est au fin d'après-midi, on va bientôt passer à la cuisine, avant le dîner. Et avant ça, il y a l'apéro. Mais ce n'est pas du tout l'apéro auquel tu crois. C'est cette corne, il faut monter tout en haut pour descendre, sinon tu n'as pas le droit de bouffer. Allez, en position, en position, en position ! C'est trop long ! Arrêtez de le pulsion ! En bas ! En haut ! En bas ! En haut ! En haut ! Vous êtes fatigués ? Non ! Par contre-chef ! Par contre-chef ! Par contre-chef ! Par contre-chef ! Et on agrandit le cerf ! En haut ! Allez, on agrandit le cerf ! Ensemble-moi en face à moi ! En haut 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 ! Contratez les abdos ! Non ! Pire à l'intérieur ! Voilà ! Et là, c'est un petit pouce ! Un petit pouce ! À bas ! Blof ! Blof ! Blof ! Blof ! Blof ! Il y a deux cordes, une bras seule, une avec les jambes. On va essayer bras seul tout de suite. Allez ! On va utiliser les jambes ! On va utiliser les jambes ! Attends, attention ! On va utiliser les jambes ! Et bien voilà ! C'est beaucoup plus dur que ce que je pensais ! Et bien voilà ! C'est beaucoup plus dur que ce que je pensais ! Avant chaque dîner, il y a une tradition. La poussière. Une coutume ancestrale, venue d'Afrique du Nord, qui consiste à nettoyer avec un peu de vin rouge le fond de son verre, pour y enlever le sable. Faut qu'on l'attend ! Attention pour la poussière ! Envoyez ! C'est le popotier, le plus jeune de la section qui commande ce rituel, avant d'en lancer un suivant, le chant du boudin. Encore un gilet d'enculer ! Tiens ! Voila di Buddha ! Voila di Buddha ! Voila di Buddha ! Pour les asassiai et si c'est l'errore ! Pour les besoins, on n'a plus ! Pour les besoins, on n'a plus ! C'est de santé tirée au cul ! Bonne journée ! C'est pas fini ! Mangez bien ! Ce soir, combat ! C'est bon ? Allez, bon appétit ! L'immersion impose de se fondre dans le décor ! Et... J'en dirais mes cheveux ! Pour ressembler à tous les Légionnaires qu'on a pu creuser tout à l'heure ! C'est-à-dire... A rien ! Abonnez-vous ! C'est pour vous ! Alors, pour que ça marche, cette intégration, il faut que le Légionnaire soit volontaire ! Mais le Légionnaire, il vient volontaire à la Légion étrangère et l'intégration, elle passe aussi par la contrainte ! C'est-à-dire que le Légionnaire, il ne parle plus de langue étrangère, il ne parle que le français ! À partir du moment où il franchit la grille du quartier, qu'il commence l'instruction, il parle uniquement le français ! Et il se plie aux règles de vie de la Légion étrangère ! Et ça marche très bien ! La troisième section rassemblée pour le cours de français, à vos ordres, mon adjudant ! Ok, ce soir, restez au numéro 15, ok ? À gauche, à droite, le corps humain ! Répétez ! À gauche, à droite, le corps humain ! Ok ! On est maintenant prêts à intégrer les rangs pour suivre le premier cours de français de la journée ! Les Légionnaires ont 4 mois pour maîtriser 400 mots de français ! Qui a pas compris ? Qui a oublié ? Qu'est-ce qu'il sait ? Alors, oui ! Du vocabulaire militaire, mais pas que ! Le volontaire doit connaître toutes les bases de la langue française pour pouvoir s'exprimer simplement à son instructeur dans n'importe quelle situation ! La séance est dirigée par l'adjudant Stéphane, d'origine allemande, et là aussi, la méthode est simple ! Ensuite, le bras ! Répétez ! Le bras ! Encore une fois ! Le bras ! Regarde ! Les chutes ! Les chutes ! Ok ! Sur ce mois de formation, ils n'ont qu'une seule séance pour apprendre les parties du corps. Heureusement, pour être efficace, on sait parler aux hommes ! Voilà ! Le dos ! Le dos ! Le dos ! Le dos ! Voilà ! Dans cette section, et son lot de nationalités distinctes, on retrouve quelques francophones. Des Camerounais, Canadiens ou Malgaches qui parlent en français plus ou moins correct. Au milieu des rangs, avec le béret vert, ils aident leurs camarades pour apprendre à bien prononcer chaque mot. Mais bon, la théorie en classe, c'est bien. Maintenant, place à la pratique en extérieur. Le dos ! Le dos ! Le dos ! Mais entre légionnaires qui ne se connaissent pas et qui ne parlent pas la même langue, c'est un exercice extrêmement complexe qu'on va suivre avec eux. Là, on va faire du combat tactique de nuit. Donc surtout du déplacement et du postage. Et c'est fait pour apprendre quoi lors d'une opération, etc. Le déplacement au milieu hostile en fait, être capable de réagir s'il y a une prise à partie, de pouvoir se protéger correctement. Mais d'abord, il y a une grosse phase de préparation dans des entraînements de jour en fait, de la simple tactique de jour. Une fois que la manœuvre est faite, donc par exemple prise à partie sur la gauche, le chef de groupe, il va appeler tous les packs. Et à partir de là, il va leur expliquer qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, ce genre de choses. Pour cet exercice, un instructeur joue à un djihadiste et lance une embuscade au milieu de la plaine. Allez, allez, par contre, allez, 300 pour avant, 15 bêtes, en avant ! Par contre, par contre, c'est en avant, allez, allez, allez ! Félicitations, vous avez abattu le terrorisme, c'est bon ? Donc là, ça a tiré, bonne réaction, ça tire, riposte et on se poste, ok ? Vous avez fait l'essentiel et après ça suit, on avance plus vite, tac, tac, parce que l'ennemi n'est juste en face, ok ? C'est pas trop mal, on n'est pas trop mal, ok ? Les légionnaires viennent de revenir de leur exercice, certains d'entre eux vont la douche, certains vont se coucher. Pour le reste, il y a ce qu'on appelle le tour de garde, c'est pendant une heure, chacun se succède par le groupe de deux ou trois pour surveiller le lieu et vadrouiller tout autour de la ferme. Il se trouve qu'on va y participer puisqu'on a deux tours de garde, un de 22h30 à 23h30, donc ça va puisque c'est maintenant, et un autre de 3h30 à 4h30, et ça, c'est beaucoup bon, vous allez voir. Le tour de garde, ça consiste à marcher, et c'est tout. Donc on comprend simplement maintenant qu'ils se sont servis de nous pour faire les corvées un peu. Donc là, c'est marrant parce qu'il est 23h, ce sera beaucoup moins drôle, vous allez suivre, quand il sera 3h30 du matin. Donc ça y est, il est 3h28, et on va repartir en deuxième tour de garde. On a eu cinq minutes pour se lever, s'habiller, partir, tout ça pour marcher dehors, et ne rien faire d'autre, il n'y a vraiment rien d'intellectuel. C'est vraiment juste marcher, en plus il pleut, pour comprendre maintenant qu'on s'est fait avoir. Il est précisément 3h29, donc on a une minute pour aller dehors. Donc plusieurs étapes. Tout à l'heure, quand on s'est vus, il était 3h30 pour un tour de garde, et on nous a dit, à 5h30, c'est lever des couleurs. Et on est venu à 5h30, il n'y avait personne, c'était pas du tout à 5h30, c'était à 7h30, donc évidemment, c'est un bisuitage, c'est un peu drôle, on a un peu éclaté quand même, mais il fallait le faire. Et donc, c'est la première étape de la journée, il est 7h30, tous les légionnaires vont venir pour un premier rassemblement, pour faire ce qu'on appelle le lever des couleurs. Derrière moi, les couleurs, le drapeau français et les couleurs de la Légion étrangère. C'est aussi à cette occasion que le caporal-chef, l'adjudant et le capitaine vont passer en revue les troupes, avant d'énoncer le programme de la journée. Ça commence à 8h avec l'inspection des chambres, et ensuite, on va commencer les activités techniques, comme des cours de tactique et bien d'autres surprises. On va découvrir ça ensemble, c'est parti ! Est-ce que vous pensez qu'il y a une dimension patriotique vis-à-vis de la France qui s'installe à ce moment-là ? Non, la Légion étrangère est un élément essentiel des armées françaises, ça fait quand même plus de 160 ans que la Légion étrangère est là, qu'on a des étrangers qui portent les armes pour défendre la France, les Français et pour mourir, si on leur demande. Mais Monsieur Légionnaire, lui, il va se battre avant tout pour son frère d'armes, son camarade légionnaire, son camarade de tranchée ou son chef. Ça commence à être fatigant, vous commencez à avoir mal partout, vous commencez à vous poser des questions, c'est normal. La troisième semaine, c'est pas facile. Mais dans dix jours, dans dix jours, la ferme, c'est fini. Dans dix jours, képi blanc, dans dix jours, quartier, dans dix jours, manger, dormir chaud et surtout, vous avez de la chance, il y a festivité de Noël. Tous les cadres que vous voyez, tout le monde a fait ce que vous avez fait. Ils ont tous réussi. Vous êtes pareils. La différence, c'est là, si vous décidez de réussir, vous allez réussir. Bonne journée. Bon ensemble. Bon ! Quatrième secteur, galop ! Rentre les rangs. Chaque matin, les légionnaires se lèvent vers 6h30 et ont quelques minutes pour ranger leur couchage et leur sac avant d'aller au lever des couleurs. Après ce rendez-vous matinal, les instructeurs viennent inspecter les chambres et tout doit être carré au poil. Section. Bon ! Section. Repos. Ok, c'est simple, vous avez déjà fait topographie. Je vous donne la carte, il y a marqué, vous devez trouver deux balises. Ok, deux balises. Parmi les cours de théorique, le légionnaire apprend aussi la topographie. Régulièrement, les volontaires participent à des courses d'orientation. Allez, tous ceux qui ont une boussole, levez la main. Ils ont tout juste appris à se servir d'une boussole et à lire une carte, mais pour cet exercice, ils ont moins d'une heure pour trouver deux balises placées à des centaines de mètres de la ferme. Là, vous voyez, numéro 27. Après, je vous laisse vous débrouiller, vous savez orienter la carte. Numéro 27, arbre dans le fossé et buse de la Dille. Dans le groupe que nous suivons, on compte un Camerounais, un Colombien, un Moldave, un Mongol et un Épalais. On passe maintenant à la dernière activité intellectuelle de notre séjour, le lancé de grenades. Pour la première fois de leur formation, les volontaires vont découvrir cet exercice. Il s'agit de grenades à plâtre, évidemment moins dangereuse qu'une grenade classique. Malgré tout, nous précise un capitaine, elle peut tout de même arracher une main à celui qui ne la relâche pas. C'est cet instructeur d'origine russe qui donne la leçon. Lui aussi est passé par la ferme comme volontaire il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est lui qui forme les légionnaires de demain et il a une méthode bien à lui. Première réaction, je crie les grenades et après, je me couche vers les grenades. Je me couche, je protège ma main, je reste comme ça. Je ne mets pas comme ça, parce que sinon, ça va rentrer tout dans l'écule. Compris ? Oui, comment je suis. Il faut laisser la place pour tout le monde, comme ça tout le monde peut se chauffer. Allez, décalez un petit peu vers là-bas. Oh, il y en a de fumée, ok c'est bon, laissez ouverte s'il y en a de fumée. Ok, silence, écoutez. Là, on va se décontracter, on va profiter un petit peu du feu. On peut discuter, il n'y en a pas de problème. On boit un truc et après on va chanter. Qui dit légion étrangère dit camaraderie. Une fois par semaine, les légionnaires ont le droit à un temps de décontraction autour du feu. L'occasion de se descendre et de chanter. Ils sont tous invités par groupe de nationalité et à chanter un chant dans leur langue d'origine. Ça quoi ? C'est bon, ouais, c'est bon. Allez, allez à votre Dlatego, c'est bon. Toujours dans mon coeur, que. Elle en l'aîné sans connaître. Quelle distinction vous faites entre l'intégration et l'assimilation ? Quand on intègre quelqu'un à un système de valeurs, on ne renie pas son passé, son ancien mode de vie, ce qu'il a pu connaître. On n'efface pas son passé, à la différence de l'assimilation. L'assimilation, il y a une espèce d'erase culturel, on efface tout, on nie même le passé de l'individu pour le refondre dans un système complètement différent. Et une dernière question, il y a quelque chose d'assez important dans les légions étrangères, qui est le chant, en marchant, etc. Pourquoi c'est important de chanter ? Alors, le chant, c'est un vecteur de cohésion. Et on dit souvent, et je pense que c'est fondamentalement vrai, qu'une troupe qui chante bien est une bonne troupe. Et c'est pour ça que je vais reprendre, si vous le permettez, les mots du capitaine Célos, qui date d'il y a maintenant plus de 40 ans. Le chant de marche a pour quadruple but de soutenir les énergies, d'affirmer la cadence, de fondre 40 timbres en un seul chant, éveillant en chacun le sens profond de la collectivité, et de donner à la superbe d'une troupe en mouvement un prolongement sonore qui la valorise. Et le fait est là, la Légion étrangère est une fois encore la troupe qui sait, qui doit, qui chante le mieux au monde. Une troupe d'élite se doit de bien chanter. Le chant de marche a pour quadruple but de soutenir les énergies, d'affirmer la cadence, de fondre 40 timbres en un seul chantier. C'est le quart de la Légion. C'est le quart en chantant qui s'avance, qui s'avance. Laissez-le passer. C'est le quart en chantant qui s'avance, qui s'avance. Laissez-le passer. C'est le quart en chantant qui s'avance, qui s'avance.